Chers petits amis, voici un disque 33 tours longue durée tiré du film de Walt Disney. Nous allons vous lire l'histoire des Aristochats que vous pourrez suivre avec nous dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez la fée clochette. Elle fera teinter ses petites cloches comme ceci. Et maintenant, commençons. Madame Adélaïde de Bonnefamille est une vieille dame très gentille qui vit à Paris dans une très belle demeure. Elle habite là, entourée de ses chats. Duchesse, une magnifique chatte angora. Et les trois chatons de Duchesse. Marie, qui ressemble à sa maman. Toulouse et Berlioz. Il y a aussi Roquefort, la petite souris, compagne favorite de jeu des chatons. Froufrou, la jument. Et Edgar, le majordome très stylé. Mais ne nous fions pas aux airs polis de ce personnage. Un jour, Madame de Bonnefamille demande à l'un de ses très vieux amis, Maître Georges Hautecourt, le notaire, de venir chez elle. Elle souhaite lui dicter son testament. La totalité de ses biens ira à Duchesse et à ses petits. De cette façon, ils seront pour toujours à l'abri du besoin. Après leur mort, c'est Edgar, vous savez, le maître d'hôtel, qui héritera de cette fortune. Tiens, voici Edgar. Il n'a pas l'air content de savoir que les chats hériteront avant lui. Mais que fait-il ? L'infâme. Il a conçu un noir projet pour se débarrasser de Duchesse et de ses petits. Tenez, regardez-le. Que fait-il ? Il prend un puissant soporifique qu'il mélange au lait tiède destiné au repas de nos petits amis. Et voilà comment ce soir-là, Roquefort, la souris, Duchesse et sa petite famille, s'endorment d'un profond sommeil après avoir bu le lait ainsi drogué. Edgar met les chats dans un panier qu'il transporte en cachette jusqu'à sa motocyclette. Il place le panier dans le site-car et démarre. Bientôt, il atteint les portes de la ville et s'éloigne de Paris en direction de la campagne. C'est alors qu'Edgar fait une rencontre inespérée pour le salut de nos amis, toujours profondément assoupis dans le panier. Il s'agit de Napoléon et Lafayette, deux bons chiens de ferme. Ces braves bêtes, très consciencieuses, sont persuadées que leur devoir est d'arrêter tous les véhicules à moteur qu'ils jugent trop bruyants. Et le hasard voulut que le chemin d'Edgar passât auprès d'eux. Les chiens sonnent la charge à leur manière en aboyant comme des diables et attaquent ce gredin qui s'apprête à traverser un pont. La motocyclette, dans une terrible embardée, quitte la route, le site-car se détache et le panier tombe au bord de l'eau. Les chiens à ses trousses, Edgar est obligé de faire demi-tour et de regagner Paris. Quand Duchès se réveille, elle est très surprise de se voir toute seule à la campagne. Elle appelle ses enfants et les retrouve un à un. Mais il se met à pleuvoir. Les chats se réfugient dans le panier et s'endorment. À Paris, le bruit de l'orage réveille Madame de Bonne Famille. Elle se lève pour voir si les chats n'ont pas peur. Elle veut les rassurer. Mais elle est désespérée, sitôt qu'elle s'aperçoit que le lit est vide. Fébrilement, elle fait des recherches dans toute la maison, mais en vain. Le matin suivant, Duchès et les chatons font la connaissance de Thomas Homme, un chat de gouttière errant sans but, à l'aventure. Il promet de les aider à retrouver le chemin de leur maison. Il dit à Duchès et aux chatons de se cacher dans les buissons sur le bord de la route. Justement, un vieux camion arrive en brinque-ballant. Aumalais saute sur le pare-brise et il effraye tellement le conducteur par ses cris farouches que ce dernier, croyant avoir affaire à un démon, arrête son camion. Aumalais, Duchès et les chatons en profitent pour grimper très vite à l'arrière. En un rien de temps, ils sont sur le chemin du retour vers Paris. Aumalais s'aperçoit, aux merveilles, qu'ils sont dans un camion de laitiers et il invite ses nouveaux amis à prendre un petit déjeuner. Mais le camionneur découvre malheureusement les passagers clandestins et les chasses du camion. Après une très longue marche et diverses péripéties, notre petit groupe arrive exténué à Paris. La nuit est tombée et il est très tard. Aussi, Thomas propose-t-il à Duchès d'amener sa petite famille chez lui pour y passer la nuit. Duchès a très envie de revoir Madame, mais les chatons sont épuisés. Elle accepte donc l'invitation et Thomas les conduit jusqu'à sa demeure sous les doigts. En arrivant à la maison, ils entendent des flots de musique. C'est Skatkat, un gros chat de gouttière musicien, ami de Thomas. Avec son orchestre de chat errant, il joue de merveilleuses airs de jazz endiablés. On fait les présentations. Puis Skatkat et son orchestre redoublent d'ardeur pour fêter le retour de Thomas Aumalais et la présence de Duchès et de ses chatons. Le lendemain matin, Duchès, Marie, Toulouse et Berlioz, accompagnés de Aumalais, se mettent en route. Ils arrivent enfin à la maison de Madame. Avant de rentrer, chacun fait ses adieux au bon Thomas dont le secours a été si précieux. Edgar, très surpris du retour des chats, contre-attaque immédiatement et fourre tout notre petit monde dans un sac. Il transporte le sac dans l'armise et l'enferme à double tour dans une malle. Sur le couvercle, il colle une étiquette sur laquelle on peut lire « Poste restante, Tombouctou, Afrique ». Mais Duchès a réussi à parler à Roquefort la souris et à lui demander d'aller chercher du secours auprès d'Aumalais. Aumalais envoie à son tour la souris chercher Skatkat et sa bande de chats de gouttière en renfort. Dans l'armise, les choses vont bon train. Thomas saute bravement sur Edgar. Mais il n'est pas de taille. Il est sur le point de succomber lorsque les chats de gouttière arrivent fort à point pour renverser la situation. Edgar n'a plus l'ombre d'une chance pour s'en sortir. Thomas aide Duchès et les chatons à s'échapper de la malle et c'est Edgar qui prend leur place propulsé vigoureusement par une bonne ruade de froufrou qui s'est aussi mise de la partie. Les transporteurs arrivent et emportent la malle. On n'entendra plus jamais parler du méchant Edgar. Après, ce sont les heureuses retrouvailles avec Madame. Elle accueille aussi Thomas qui fera désormais partie de la famille et elle décide de faire une fondation pour recueillir dans sa vaste demeure tous les chats sans abri. Tout le monde veut devenir un gâte parce que chaque, quand il est gâte retombe sur ses pattes. C'est vrai ? Tout le monde est piqué d'espace si bien rythmé tous semblent auprès de lui très démonnés. C'est comme les bottines à boutons. Une cloche dès qu'il joute sa trompette vaut en fou. Ça swing comme un pied. Mais oui, c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis. Quelqu'un a mis des zzzzzzzzzzzz C'est comme parmi ces gars qui veulent chanter Ben c'est un gâte, le seul qui sache sa chaîne de swinguer Qui donc danserait encore la giga avec des nattes Quand tout le monde veut devenir un gâte Une cloche quoi qu'il joue bientôt ça vous rend fou Ça swing comme un pied Oh, rinky-tinky-tinky Oui, c'est pire que l'ennui Oh là là, mes amis Quelle calamité Oh, rinky-tinky-tinky Oui, tout le monde veut devenir un gâte Parce qu'un chat quand il est gâte Retombe sur ses pattes À je suis du jazz On devient vite un acrobat Oui, tout le monde qui donne du swing des gâte S'il vous plaît, maestro Do, mi, sol, do, do, sol, mi, do Le vrai musicien répète avec ardeur De sa vente camée des arpèges Mais il faut qu'il sache que sa voix doit sortir du cœur En chantant ses câmes et ses arpèges Nous voulons chaque jour les pratiquer Nous verrons nos progrès vite encourager Do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, fa, la, do, la, do Répétons nos gâmes et nos arpèges Do, mi, sol, do Do, mi, sol, do, do, sol, mi, do Que ce travail fastidieux qu'on fait, ça, c'est fort Un beau jour pourra valoir son peuple sans d'or Et vous permettra de jouer de ravissage à corps Apprenons nos gâmes et nos arpèges Dès qu'il sache Dès qu'il sache Sous-titrage ST' 501